... Chers frères et sœurs, vous pouvez tranquillement laisser de côté les feuilles paroissiales avec l'édito, parce que non pas que l'édito soit inintéressant, bien au contraire, c'est absolument passionnant, mais pour ce qui est de l'Homélie, je voudrais développer un aspect un peu différent des textes de ce jour. Jésus fait donc une entrée fracassante pour sa première apparition à Jérusalem, en tout cas comme adulte, c'est sa première apparition à Jérusalem, et il va droit à l'essentiel, droit au cœur, c'est-à-dire droit au temple, le temple dont il va faire d'une certaine manière le tour du propriétaire et expulser les marchands, comme on l'a entendu. Manifestement, cela a produit son petit effet, puisque saint Jean nous explique qu'ensuite, beaucoup crurent en son nom. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, ne leur faisait pas confiance, parce qu'en effet, ils connaissaient ce qu'il y a dans l'homme, ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Alors ceci, le fait que Jésus ne leur fait pas confiance, ça devrait nous étonner, peut-être même nous scandaliser, parce qu'en effet, on n'arrête pas, au cathé, en homélie, dans les discours du pape, etc., de rappeler que Dieu est bon et miséricordieux, qu'il porte un regard plein de tendresse sur chacun de nous, même sur le fils prodigue, même sur la femme adultère. Et voilà que, dans le passage d'aujourd'hui, Jésus semble porter un regard vaguement désabusé sur la nature humaine. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et alors en fait, déjà au début du carême, le premier dimanche, il y a deux semaines, on pouvait aussi s'étonner. On avait droit, au début de la prédication de Jésus, c'est toute première parole, c'est tout premier mot. Et alors, on aurait pu s'attendre que ces premières paroles, ces premiers mots, ça serait « vous êtes beaux et merveilleux », ou alors « Dieu vous aime », ou au moins « heureux vous les pauvres de cœur ». Mais ce n'est pas ça. Les premiers mots de Jésus, c'était, si vous vous souvenez, « convertissez-vous et croyez à l'évangile ». Convertissez-vous. Convertissez-vous, ça veut dire implicitement qu'il y a quelque chose qui n'est pas en place dans vos vies, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut changer. Qui eut cru que la bonne nouvelle commençait par une série de reproches ? Ça peut déplacer un petit peu l'image spontanée qu'on a de Jésus et de son enseignement. Alors évidemment, c'est vrai que Dieu est bon et miséricordieux, qu'il nous aime tendrement, inconditionnellement, mais c'est vrai aussi que le Seigneur Jésus se laisse attrister parce qu'il défigure justement la beauté de notre être, parce qu'il blesse notre dignité de fils et filles bien-aimés du Père. Et c'est pour cela, c'est précisément en raison de son amour pour nous, de sa bienveillance, de sa tendresse à notre égard, qu'il va nous appeler à la conversion et qu'il porte ce regard, ce qu'on entendait dans l'évangile d'aujourd'hui, il ne se fie pas à eux parce qu'il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il appelle déjà ses contemporains, et il nous appelle nous aussi à une conversion radicale, précisément jusqu'au cœur de notre être, quitte à tout bousculer, quitte à renverser pierre sur pierre dans notre vie, à tel point qu'on peut avoir l'impression à certains moments que le Seigneur laisse nos vies comme un champ de ruines, nos cœurs comme un vrai champ de ruines. Mais c'est bien sûr dans la perspective de les reconstruire pour en faire un beau temple saint où le Seigneur, notre Dieu, pourra demeurer. Les catéchumènes que nous entourons aujourd'hui le savent bien, cette manière que le Seigneur a de tout bousculer, d'aller jusqu'au cœur pour tout mettre sans dessus-dessous pour reconstruire. Les catéchumènes que nous entourons, au départ, ce ne sont pas spécialement des mauvais bougres, vous voyez, il n'y avait pas parmi eux de terroristes, de marchands d'armes, de proxénètes, aucun d'entre eux n'a tué père et mère, du moins pas que je sache, mais, malgré cela, leur rencontre avec le Christ a quand même chamboulé leur vie et doit les amener à vivre autrement, à se laisser reconstruire selon un tout autre plan, à savoir selon le plan du Seigneur. Alors donc, si Jésus ne se fie pas à l'homme, s'il ne fait pas confiance à l'homme, comme on l'a entendu, c'est ce qu'il sait, ce qu'il y a, et ce qu'il y a de problématique qui vient empoisonner le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme qui est ce beau sanctuaire que Dieu a créé pour y demeurer, mais ce beau sanctuaire qui est souillé, empoisonné. Et alors, la première lecture peut nous aider à préciser cela et à mieux comprendre de quoi il s'agit. Dans la première lecture, vous avez reconnu, normalement, sinon il faut retourner au catéchisme, donc vous avez reconnu, normalement, le texte des dix commandements. Je ne peux pas commenter chacun de ces commandements, évidemment, mais je relève quand même déjà deux choses. D'abord, le simple fait que Dieu ait senti le besoin d'énoncer ses commandements devrait nous étonner. Parce que ce qui est dit, ça devrait aller de soi. Ne pas tuer, ne pas voler, ça tombe sous le sens, ça devrait être gravé dans nos cœurs, dans nos mémoires. En langage savant, c'est ce qu'on appelle la loi naturelle, donc qui est présente dans le cœur de tout homme. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, tout homme est supposé connaître cela. Et pourtant, le peuple d'Israël a eu besoin de réentendre ses commandements, pourtant nous aussi, nous avons besoin de les réentendre, précisément pour venir purifier ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, ce qu'il y a dans notre cœur. Alors par ailleurs, sur ces dix commandements, je vous rappelle, ça aussi normalement, on a dû vous dire ça lointainement au catéchisme, qu'il y a deux parties. Au début, les premières paroles, je dis paroles, ce n'est pas des commandements, en hébreu, ce n'est pas des commandements, c'est des paroles. C'est des paroles de vie que Dieu donne. Et donc les trois premières, elles concernent plus directement l'amour de Dieu, et puis les suivantes concernent plus directement l'amour du prochain. Dans celles qui concernent l'amour du prochain, donc la deuxième partie, en général, on est plutôt attentif aux premières, à savoir honorer père et mère, ne pas tuer, ni commettre d'adultère, ni voler. Et puis celle de la faim sur la convoitise, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain. Parfois on se demande ce que ça rajoute. On se dit déjà ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, c'est déjà pas mal. Et donc on ne voit pas pourquoi le Seigneur ressent le besoin de préciser tu ne convoiteras pas la maison, la femme, le serviteur, la servante, le bœuf, l'âne de ton prochain. Et donc en général, une fois qu'on a regardé les premiers, on dit bon la suite c'est la même chose. Ça semble redondant. Et récemment, j'ai lu un peu par hasard un commentaire que j'ai trouvé intéressant, là-dessus, qui insistait plutôt sur les deux derniers, donc sur le tu ne convoiteras pas, parce qu'il disait qu'il y a une progression justement vers le cœur, c'est-à-dire que ce qui conduit à voler, tuer, commettre l'adultère, c'est cet esprit de convoitise qui peut y avoir au fond. Vous voyez, l'essence du péché, ce qu'il y a en profondeur, c'est ce qui est au cœur de nos comportements mauvais, c'est précisément cette convoitise, cette volonté d'accaparer, de dévorer, de s'emparer. C'était déjà le problème au jardin d'Éden, vous savez, avec Adam, Ève, cette histoire de fruits. Cette histoire de fruits, bon évidemment c'est symbolique, mais justement c'est un symbole parlant, un symbole de nourriture, quelque chose qu'on va accaparer, qu'on va s'emparer pour le dévorer. Voilà la convoitise, cette histoire de fruits, ça met en image, ça met en scène la convoitise. Et donc, c'était le problème pour Adam et Ève, c'était le problème aussi pour Cain et Abel, parce que par rivalité fraternelle, Cain va vouloir s'emparer de toute la vie de son frère Abel. Et c'est cette même convoitise du cœur, cette même convoitise qui va conduire à faire du temple une maison de commerce, à vouloir s'emparer de ce lieu pour en tirer profit. Et puis, c'est cette même convoitise qui va conduire à vouloir s'emparer de Jésus, le Fils bien-aimé, pour prendre sa place et pour le mettre à mort. Enfin, pour le mettre à mort et prendre sa place. Voilà, donc les commandements que Dieu rappelle sont là pour démasquer, pour mettre le doigt sur cet esprit de convoitise qui est le cœur, l'essence même du péché, de ce qui pourrit notre cœur et que Dieu veut venir purifier comme il a purifié le temple. Ça va ? Jusqu'ici ? Je signale au passage pour faire un peu de doctrine sociale que le drame de beaucoup d'idéologies des dernières décennies, disons, d'idéologies sociales, d'idéologies politiques, c'est précisément de ne pas avoir connu ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire d'avoir eu un regard optimiste ou plutôt même naïf sur la nature humaine, oubliant précisément que le péché, il est là, caché quelque part, parfois il reste bien discret et puis il attend l'occasion pour se manifester, tapis dans le cœur de l'homme et il risque sans cesse de transformer en cauchemar les rêves les plus généreux. Pour donner des exemples, une société sans classe où tout le monde est heureux et jouit des mêmes droits. Alors c'est très beau sur le papier, je suis plutôt pour, mais le problème c'est que la convoitise s'introduit et quelques-uns vont abuser du plus grand nombre jusqu'à les éliminer par millions. C'est fâcheux, plus que fâcheux, c'est dramatique. Mais aussi, dans un autre contexte ou univers de pensée, la doctrine de la main invisible, vous avez dû apprendre ça aussi à l'école, peut-être, cette idée intéressante qui dit si chacun cherche son propre intérêt dans la société, dans l'économie, alors ça va profiter à tous. Et donc, que chacun cherche son propre intérêt et tout ira bien pour tout le monde. Alors c'est très intéressant et ça marcherait si le cœur de l'homme n'était pas rempli de convoitises. Effectivement, ça fructifierait et le monde se développerait harmonieusement et ça serait merveilleux. Mais il y a la convoitise dans le cœur de l'homme et donc, encore une fois, certains ont vouloir s'emparer des biens des autres et les écraser. Et donc, ça se transforme en cauchemar. Les rêves les plus généreux pour implanter la démocratie libérale rapidement, partout dans le monde, comme ça, c'est aussi très beau et sympathique et intéressant sur le papier, mais il ne faut pas oublier que le péché et l'esprit de convoitise est présent dans le cœur de tout homme et qu'il y a sans cesse le risque que l'un ou l'autre se dise que le pouvoir partagé c'est bien mais le pouvoir pour moi-même c'est mieux. et donc à méconnaître ce qu'il y a dans le cœur de l'homme de blesser de défigurer et bien on en vient au niveau individuel ou même au niveau plus large de la société à transformer les rêves en cauchemars et donc si Jésus a cette attitude qui pourrait sembler un peu désabusée ou pessimiste c'est pas parce qu'il nous aime pas mais c'est au contraire parce qu'il veut purifier ce qui a besoin de l'être comme il a purifié le temple qui avait besoin de l'être. Alors quelques pistes pour la semaine qui vient pour ce qu'il ne s'agit pas de se dire bah oui voilà le cœur de l'homme est pourri bon rentrons en pleurant sur notre triste sort chez nous la première lecture justement il me semble dans ce passage et dit commandement nous donne des remèdes spirituels précisément parce que Dieu ne veut pas qu'on s'installe dans cette situation tragique et parce qu'il veut nous libérer n'oublions pas que le carême c'est un temps de libération où Dieu veut nous libérer de tout ce qui nous rend esclaves il y a un ou deux ans deux ans je crois je passais dans les classes de l'école tourpitra à côté et je demande qu'est-ce que c'est que le carême et alors les enfants me répondent alors bon il y a la réponse intéressante dans une école catholique c'est le ramadan des chrétiens bon on espérait mieux mais enfin bon voilà il y a une réponse plus courante plus attendue voilà pendant le carême on ne mange pas de bonbons on ne mange pas de frestagada voilà j'ai demandé à la chorale ils m'ont dit pendant le carême on ne mange pas de kougloff donc voilà on rentre d'un week-end avec la chorale et donc ils ont dévoré avec beaucoup de convoitises les kougloffs que Marielle Chapeau avait cuisiné et donc il fallait que je mette le mot dans l'homélie voilà vous savez tout le carême c'est pas d'abord une histoire de ne pas manger de bonbons c'est pas une histoire de ne pas manger de kougloff ou je ne sais pas quoi le carême c'est un temps de libération de ceux qui nous rend esclaves et précisément cette convoitise elle nous rend esclaves et c'est paradoxal Dieu a créé l'homme pour qu'il soit le maître de la création et puis il est tenté il se laisse entraîner par la convoitise à vouloir tout accaparer pour lui donc il a l'impression qu'il va être de plus en plus le maître et en fait en faisant ça il se rend esclave de son ventre de son smartphone du regard des autres ou de je ne sais quoi et donc les dix commandements dans la première lecture nous donnent deux remèdes spirituels c'est précisément avec le début du texte les premiers commandements qui sont plus développés et le premier c'est d'adorer le Seigneur parce qu'il est un dieu jaloux plutôt que d'adorer les idoles et puis le deuxième c'est le repos du sabbat alors je dis un mot sur chacune de ces choses comme des pistes spirituelles pour la semaine adorer le dieu jaloux c'est une image évidemment le fait que dieu est jaloux adorer dieu précisément pour éviter qu'on se replie sur des choses limitées et que en croyant les dévorer en fait on se laisse asservir rendre esclave par ces choses là donc adorer dieu précisément la paroisse vous propose en réponse à une initiative du pape François 24 heures pour le Seigneur de vendredi midi à samedi midi donc 24 heures d'adoration je vous rappelle déjà qu'il y a l'adoration perpétuelle quand même dans une chapelle méconnue à l'arrière de l'église mais là pour que ça soit plus solennel on adorera dans la crypte pendant 24 heures il y a encore quelques créneaux disponibles vers 3 heures du matin 4 heures du matin et donc n'hésitez pas à vous inscrire ça c'est le premier remède spirituel d'adorer dieu pour éviter d'adorer autre chose que dieu le second remède spirituel c'est le repos du sabbat c'est très important ça concerne le dimanche et notre manière de vivre le dimanche mais pas seulement c'est aussi très paradoxal dans le monde actuel parce que à la fois il y a une frénésie des loisirs et des RTT puis à la fois il y a ce grand syndrome cette sorte de maladie de l'époque sociale qui est le burn out à travers ça on perçoit que le risque c'est de ne jamais prendre de vrai repos un repos vraiment qui nous qui nous resitue qui nous restaure qui nous régénère un repos qui soit pas absorbé par mille choses qui soit pas empoisonné par la frénésie du monde moderne des différents médias et autres un vrai repos et donc le commandement du sabbat nous invite à un discernement sur la place dans nos vies personnelles et dans nos vies de famille de lieux de recul de lieux de silence pour ne pas entrer dans la logique frénétique d'efficacité de ce monde qui est un avatar de la convoitise Amen